OUHOU HAHA Allez un peu de guise Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente une vraie sportive, une sportive française, la Alpine A110 R, ça y est enfin à l'essai, on fait partie des premiers médias dans le monde à pouvoir l'essayer, c'est la première journée, je m'en frotte les mains. Nouvelle Alpine A110 R, on l'avait déjà vu au salon de Paris on l'a vu au salon de Bruxelles, mais enfin sur la route et surtout c'est moi qui peux la conduire, et là ça change tout parce qu'on va voir ce que ça donne et, vous avez vu dans les petites images, il y a du circuit, des petites routes sinueuses on est aux alentours de Madrid, on va pouvoir tester cette voiture et voir ce que ça donne je vais vous donner toutes les nouveautés qu'il y a dessus des jantes carbone, du capot carbone, du carbone là, 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 des sièges carbone, comme d'habitude je vous fais une présentation complète de cette voiture et ensuite on va l'essayer, on commence sur route on finit sur circuit, on va avoir trois tours sur le circuit de Djarama circuit sinueux vallonné je l'ai fait un petit peu avant je peux vous dire que ça va être très très sympa, allez c'est parti, on commence par les spécifications de cette voiture alors, Alpine, maintenant il y en a quatre dans la gamme il y a la A110 de base, il y a la version GT qui est en fait le châssis de la A110 mais avec le moteur de la S donc c'est les 300 chevaux mais avec le côté un peu plus confort du châssis donc qui en fait vraiment le nom GT lui va parfaitement parce que c'est vraiment très typé GT ensuite il y a la S qu'on a essayé sur la chaîne avec le pack Airo, la orange, orange flamme qui était magnifique et maintenant la R, celle-ci que vous avez en racing blue bleu matte qui est la même couleur que les Formules 1 de chez Alpine c'est une petite option à 6 000 euros pendant qu'on parle de prix cette voiture est à partir de 105 000 euros avec des jantes carbone pas mal de carbone et un côté vraiment très sportif pourquoi pas Alpine, maintenant ils sont en Formule 1 ils sont en endurance ils sont en rallye et un collègue qui passe et sur les voitures de série donc avec ces 4 modèles Alpine essaye de vendre de plus en plus de voitures chaque année ça marche de mieux en mieux cette année enfin en 2022 ils en ont vendu 3546 ce qui est plutôt pas mal pour une marque de voitures de sport puisque c'est pas tous les jours qu'on achète une Alpine il y a de plus en plus de concessionnaires également 140 dans le monde et petit à petit ça s'étend de plus en plus ce qu'il faut savoir c'est que cette version R est numérotée toutes les R seront numérotées mais elles ne sont pas limitées dans le temps donc ce sera jusqu'à la fin de la production mais en tout cas elles ont un numéro et tout le monde ne prend pas cette version donc je pense que cette petite douceur là sera un futur collector déjà que la cote des Alpines ne baisse quasiment jamais imaginez-vous une R et il y a eu une version Alonso qui est sortie il y a pas longtemps donc c'était ça préparé par Fernando Alonso avec ses settings et des petites options supplémentaires mais la R je pense que l'investissement est plutôt bon au niveau du moteur toujours le même 300 chevaux 340 Nm de couple exactement la même motorisation que l'Alpine A110 S mais un châssis bien différent on a des suspensions qui ont été vraiment retravaillées à l'avant comme à l'arrière regardez donc là je vous les montre on peut voir même les bonbonnes pour les réglages de la suspension avant à l'arrière elle est intégrée dans l'amortisseur et surtout on a un réglage de pré-contraintes et de détente sur 20 positions ça c'est un vrai avantage pour les gens qui vont faire de la piste également actuellement elle est en position en route elle est déjà rabaissée par rapport à la version de base et ensuite on peut jouer de plus ou moins 20 mm sur la hauteur de suspension donc on peut rabaisser la caisse si l'on souhaite pour faire du circuit ou de la route les barres stabilisatrices avant et arrière ont également été rigidifiées et ça ça va jouer sur le comportement de cette auto sur l'avant de cette voiture on reconnaît toujours l'Alpine ses feux très caractéristiques les quatre ronds avec l'éclairage LED de jour on peut voir directement la différence sur cette voiture c'est grâce à son capot ici en carbone capot en carbone qui a été retravaillé avec des prises d'air ici et qui ressortent plus loin ça joue sur l'aérodynamique on a de l'appui sur l'avant de l'appui grâce à la lame également ici ce qui va faire en sorte de vraiment bien appuyer la voiture lorsqu'on sera sur le circuit donc le capot plus la lame avant apporte 30 kg d'appui supplémentaire sur le train avant à l'arrière on aura jusqu'à plus de 110 kg d'appui grâce à l'aileron autre nouveauté également grâce aux entrées d'air qu'il y a sur la partie avant on va avoir des écopes qui vont venir aérer le système de freinage pour pouvoir avoir des freins plus performants et plus endurants sinon on garde exactement le même système de freinage que sur l'Alpine A116 on retrouve toujours un coffre ici à l'avant qui n'a pas changé mais par contre lorsque je vais ouvrir le capot vous allez retrouver une petite plaque à l'intérieur et un capot surtout beaucoup plus léger c'est une petite plaque qui nous dit que c'est fait tout en carbone les verins et bien sûr cet endroit je peux m'asseoir on peut mettre deux petites valises ici plutôt pratique on retrouvera également le lettrage en noir juste ici et une belle combinaison entre l'alpine le noir et ce bleu mat très sympathique sur le côté donc on peut le voir elle est plus basse qu'une alpine de base et surtout on le voit là j'ai juste de quoi passer un doigt entre le pneu et l'aile jante en 18 pouces on a du 245 à l'arrière et on a du 215 à l'avant spécificité c'est du Michelin Pilot Sport Cup 2 c'est du semi-slic il y a juste le Cup 2 R qui est au dessus et le Cup 2 R en fait c'est la même chose sauf que la gomme est un petit peu plus tente sur quelques millimètres et le pneu est plus fin aussi pour vraiment faire des chronos mais le Cup 2 c'est la référence pour faire du circuit clairement et c'est street legal on a le droit de rouler sur route par contre attention lorsqu'ils sont froids ou quand il pleut ça glisse un petit peu spécificité et la grosse folie sur cette voiture c'est les jantes carbone et deux jantes différentes entre l'avant et l'arrière l'avant ressemble un petit peu à celle qu'on avait connue sur la Mégane RS Trophy R le poids de la jante avant est de 6,6 kg 6,9 kg à l'arrière étriers de freins comme je vous ai dit exactement les mêmes que l'Apina 110S un 4 pistons à l'avant et un double piston à l'arrière les jantes sont sublimes à l'arrière le flasque a été posé ici pour jouer sur l'aérodynamisme et faire en sorte que la voiture puisse aller à 285 kmh cette voiture est toujours une propulsion le moteur est positionné juste ici mais les jantes sont waouh en vrai waouh quand on la voit on se dit waouh quoi enfin on a des jantes carbone c'est pas tout le monde qui a des jantes carbone il y a pas beaucoup de marques qui fait des jantes carbone et une voiture à 105 000 euros c'est pareil ça court pas les rues des jantes carbone sur le côté on peut retrouver également les lames ici en carbone alors il faut pas marcher dessus ça élargit la voiture ça la pose encore plus ça guide un petit peu les flux aéros ici il y a un fond plat sur cette voiture et là ça termine vraiment super bien l'auto en vrai là ce qu'ils ont fait c'est la version de l'alpine dont on a toujours rêvé le toit en carbone et toute cette partie sur le capot arrière qui avant était une vitre qui est passé en carbone entièrement avec des ouvertures pour pouvoir laisser plus d'air passer dans le moteur comme ça ça évite beaucoup mieux les surchauffes au niveau du poids de cette voiture on est à 1086 kg c'est 34 kg de gagné encore par rapport à l'alpine A110S Pacaero c'est vraiment pas mal plutôt léger moins d'une tonne 100 pour une voiture de 300 chevaux vous allez voir c'est très sympa sur la route sur l'arrière donc pas mal de nouveautés comme je vous disais cette partie qui intègre le troisième feu stop ici nouveauté on voit également c'est cette aileron posée avec col de cygne le col de cygne c'est ce qui passe par dessus ça joue pour l'esthétique mais ça joue surtout pour l'aérodynamisme et surtout pour bien guider les flux aires parce que quand on a juste la barre en dessous en fait l'air en dessous est donc splitté divisé en deux et sur le haut l'air fait un petit peu plus n'importe quoi parce que en fait il y aura une ici à cet endroit là à l'endroit où ça va se séparer ça va faire une sorte de trou où l'air va être aspiré ça va moins bien se passer alors que quand c'est en haut et en bas mais au final c'est divisé exactement pareil plus 110 kg d'appui grâce à cette aileron ici à l'arrière et au diffuseur le diffuseur en carbone également une pièce magnifique qui intègre des échappements imprimés en 3D et ça c'est de série sur toutes les alpines A110R et ce gros diffuseur très sympathique on peut retrouver la caméra de recul toujours ici le alpine en noir avec le A110R on a un coffre également à l'arrière ici tout petit bien sûr toujours le même que les alpines de base les feux toujours en led avec cette signature en X et surtout là les parties ici carbone sont juste extraordinaire j'aime vraiment toutes les parties carbone de cette voiture ça fait vraiment super car et pareil quand on voit tout le carbone partout apparent waouh assez parlé de l'extérieur allons voir à l'intérieur il y a encore pas mal de carbone surtout tous les sièges vous allez voir allez c'est parti je vais vous présenter l'intérieur la poignée comme d'habitude le petit bip ici si on a la clé dans la poche je vais les mettre à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup de vent alors spécificité de cette A110R c'est on a de l'Alcantara vraiment partout plus de cuir Alcantara vous pouvez voir on a plus la poignée ici la grosse partie ici c'est une lanière comme sur une voiture de course on retrouve le drapeau français pas comme sur l'Alpine A110S où c'était orange carbon carbon c'est bleu blanc rouge de l'Alcantara ici l'Alcantara des surpiqûres la sonofocale qu'on peut avoir en option le Alpine A110R que l'on retrouve ici sur le seuil de porte je vais me reculer au max le pédalier on retrouve toujours le pédalier c'est le pédalier et surtout je vais ressortir parce que je ne vous ai pas montré le plus important en fait de cette voiture c'est ce siège en carbone regardez la beauté du siège il est juste extraordinaire je vous mets un autre plan incrusté pour le voir en détail lorsqu'il n'est pas dans la voiture mais le siège est sublime en une pièce un vrai siège baquet sabelt pareil on peut voir que on a les harnais directement je vais vous reparler des harnais au niveau de ce siège on peut voir également que la fixation a changé ici donc déjà elle est passée noire avant l'été couleur métal et elle est plus fine pour gagner encore du poids on gagne plus de 5 kg au niveau des sièges c'est ultra bluffant autre chose regardez ici donc on a harnais 5 points 5 points mais très facile puisqu'on a 2 points en 1 ici qui permet d'utiliser ce harnais en tant que ceinture principale et vous pourrez regarder il n'y a pas de ceinture pareil on gagne une dizaine de kilos il me semble grâce à ces fixations en harnais puisqu'on n'a pas les prétentionneurs de ceinture et autres donc très intéressant le siège il y a des pads dessus on peut voir c'est des pads qui sont posés sur le carbone à l'intérieur vraiment très sympa en alcantara pareil c'est doux là on a passé une heure à peu près avec plus du circuit c'est plutôt confort alors on va peut-être pas faire un road trip de 10 jours avec mais pourquoi pas parce que alors je sais pas si vous pouvez le voir quand je fais ça vous pouvez voir ça reste quand même plutôt moelleux et surtout c'est agréable au niveau de cette partie là vous pouvez le voir ici donc le sabelt comme sur des harnais de course et il y a un fil intégré puisqu'il y a quand même la détection de personnes sur le siège et c'est des ceintures homologuées donc oui on pourra rouler tous les jours avec son harnais et de façon on aura pas le choix puisqu'il n'y a que le harnais dans cette voiture au niveau de l'intérieur volant toujours en alcantara le repère des 12 heures là-haut les palettes fixe derrière le volant le bouton des modes le régulateur de vitesse ou limiteur ici et là on peut réinitialer ou arrêter les commodos appel de phare clignotant et à droite ce sera les essuie-glaces et toujours comme on connaît dans le groupe ce truc là qui date de la clio 1 peut-être que j'étais pané quand ils ont inventé ce truc là pour le volume un écran ici toujours la même chose sauf que on a un petit changement là c'est marqué R allez je vous la démarre donc compteur 100% digital juste ici on a toujours cette aération dans la casquette la casquette carbone ici la sonofocale au coin là-bas parti tout en alcantara ici également et les compteurs les compteurs toujours les trois modes de l'alpine normal le mode sport qui vient de me monter le régime et quand je rappuie je retourne à normal si je reste appuyé je vais passer en mode track vous pouvez voir qu'il me monte le régime encore plus haut en mode track on a aller pop-up et surtout là on peut le voir ici que ça monte de cette façon pour avoir une meilleure lisibilité et vous entendrez ce qui se passe lorsqu'on passe également les rapports le SC qui se désactive en partie en track et on peut repasser en mode normal donc ça repassera par le mode sport puis normal le petit écran ici comme on connaît on peut appeler alors normalement sur les mises à jour on peut connecter son téléphone et avoir maps et waze ici c'est pratique désactiver le start and stop ici désactiver le sp les warnings verrouillage déverrouillage et éteindre l'écran si j'en ai envie là non on va pas l'éteindre parce qu'il y a le GPS qui marche le bloc limp comme on connaît la clé clé très très simple qu'on mettra ensuite dans son petit étui Alpine boîte de vitesse drive neutre reculé dès quand il est en bleu c'est qu'on est en manuel dès quand il est en blanc comme ça c'est qu'on est en automatique fenêtre bouton de démarrage frein à main régulateur ou limiteur si vous faites du circuit lorsqu'on va éteindre la voiture et qu'on appuie sur start et frein à main les deux en même temps ça va couper le moteur mais sans engager le frein à main ce qui est un plus pour pas bloquer vos plaquettes sur les disques et les laisser cuire dessus en dessous on a une petite écharpe de clemence qui est en train de faire bronzette juste ici qui nous rejoindra juste après la plaque Alpine A110R juste ici très belle plaque sur alu donc on peut le voir c'est la numéro 145 celle-ci donc ils ont déjà produit pas mal au final fabriqué à Dieppe en France deux ports USB ici et toujours le HOX pour l'auxiliaire et le bac de rangement sous cette petite partie ici Alcantara sur piqûre dour très sympa et du carbone juste ici pour le passager il y a de quoi scaler les pieds toujours pas de boîte à gants le rappel Alpine et la portière ressemble à ça les autres spécificités toi entièrement en Alcantara pas de rétroviseur ici car comme je vous ai dit l'arrière est en carbone donc ici on a une partie derrière l'Alcantara qui est en alu en nid d'abeille pour alléger plutôt que l'ancienne vitre qu'il y avait ici donc il n'y a plus rien le moteur se trouve juste derrière on a toujours le bruit de l'admission avec une aspiration à l'admission qui vient refaire du son dans l'habitacle pour plus de plaisir et à l'arrière on retrouve les filets pour un petit peu de rangement et cette partie-ci donc cette boîte qui se met au centre et regardez enfin les sièges je vous remets un petit bout de siège regardez comme c'est beau le carbone et waouh ah j'ai oublié de montrer ici petite prise allume cigare et un porte-gobelet juste là avec un tout petit peu de rangement bon on a fait le tour de la voiture maintenant que vous savez tout il est temps d'aller essayer voir ce que ça donne sur la route et surtout suivez bien la partie circuit parce que c'est là que ça devient intéressant allez c'est parti pour la session sur circuit donc j'en file mon arnais dans ces sièges carbone et donc on a le petit trois points de cette façon hop et surtout ce qu'ils ont réussi à faire en fait c'est que c'est un 5 points ils ont réussi à faire en trois points puisque on attache facilement et ils ont réussi à homologuer ça c'est quand même très très cool parce que ça permet de passer de la route au circuit bah en un clin d'oeil hop on va la démarrer histoire de faire chauffer un petit peu la voiture et surtout bah on pas de musique non 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 on coupe tout parce que on est là pour s'amuser et vraiment faire du circuit il ya le plein il fait 7 degrés dehors la piste commence à chauffer petit à petit on a des pilotes sport cup 2 donc pneu très sportif il va falloir faire attention bien réchauffer on a que quelques tours un petit tour de chauffe trois tours à fond et un petit tour de décélération donc on va quand même essayer de se faire plaisir à bord de cette Alpine on a toujours plusieurs modes le mode normal j'appuie une fois je passe en mode sport à l'affichage et si je reste appuyé je passe en mode track qui me donne un ESP calibré différemment toute la puissance la boîte au plus rapide et un affichage différent pour pouvoir me permettre d'avoir une meilleure visu sur quand passer rapport et normalement chez Alpine on a toujours le bip bip qui nous permet de nous prévenir quand est-ce qu'on doit passer le rapport pile-paule au bon moment pour être au maximum du couple au maximum de la puissance et surtout être le plus efficace ce que j'aime bien j'avais jamais vu ça on a l'angle de volant qui s'affiche là par exemple 0 degrés hop 24 degrés à droite 90 degrés c'est assez intéressant franchement j'avais jamais vu ça température ici l'essence à droite la vitesse le contour ici qu'on a au milieu et lorsqu'on passe aussi en mode track le régime est rehaussé à 900 tours parce que si je repasse en mode normal comme ça on redescend à 750-800 donc pareil avoir le régime un petit peu plus haut ça permet d'avoir une voiture plus réactive le turbo qui va aller charger plus vite et surtout j'ai hâte j'ai hâte cette Alpine A110R j'adore on en avait déjà essayé sur circuit la A110S que j'ai fait sur circuit la Ferté Gaucher et la Alpine NM Engineering que j'avais essayé une voiture qui était une Alpine de base très préparée en slick avec des amortisseurs ultra pointus et là une voiture de série vraiment orientée pour le circuit et ça, ça me plaît beaucoup allez c'est parti premier tour donc on va suivre la Safety Car pour découvrir le circuit que je ne connais pas du tout quand je suis en mode track je suis en mode manuel donc c'est à moi de passer mes rapports pareil pour être au gradage c'est quelque chose d'assez efficace on a l'équipe et à taradage on va aller voir tout ça merci pour Marshall qui sont là donc les Cup 2 il va falloir bien les chauffer on va voir ce que ça donne ce circuit allez on s'arrête et là ça va être parti pour le tour c'est maintenant qu'il faut se donner après avoir fait un tour de découverte allez let's go on va voir un peu il glisse un poil c'est assez marrant on arrive à l'emmener un peu sur les freins le SP nous laisse jouer un petit peu assez technique surtout quand on ne connait pas trop le circuit ça passe fort le freinage là hop on reste en appui on emmène l'arrière elle enroule nickel franchement ouais très sympa une petite chicane voilà ça passe très fort le freinage quand même hein pas facile ce virage ici à la fin allez go 200 allez on freine bien on essaie de ne pas le rater ici dégressif on est en rouge ça va passer un petit peu tard le rapport j'adore quand l'arrière on brûle un poil alors que je ne suis pas très fan de moi des palettes fixe là j'aurais bien aimé avoir des palettes directement avec le volant parce que comme c'est un circuit plutôt technique un petit peu à l'aveugle certains virages on va rentrer un poil plus tard ici pour se mettre à la corde peut-être un petit peu dommage là qu'il faille venir chercher la palette ici ça colle bien un virage les Cup 2 ils font bien bien leur boulot là qu'il commence à être chaud je pense que quand on l'a bien en main elle est assez facile mais lorsqu'on va vraiment lui mettre elle sera très très sympa elle est très gros frein avec un beau dégressif cette fois je commence à connaître hop on est élargi bien au max ce circuit est très cool là je commence à la sentir là ça me fait plaisir mais on est sur le dernier tour il faut un petit peu de temps avant de la connaître mais là ça commence à devenir très fun oh là là j'adore cette voiture circuit très cool la voiture on sent qu'elle est ultra légère c'est un petit peu de temps là juste pour mettre un peu d'appui gros freinage hop on revient oh l'arrière enroule mais tout seul le kiff j'adore gros frein pour la chicane je me suis un petit peu emballé mais on va quand même réussir à rattraper la petite glisse je ne suis peut-être pas sûrement sur le meilleur chrono et ça on voit quand même vraiment bien on voit qu'il y a un collet qui me rattrape derrière c'est plus amusant quand on s'amuse à deux c'est plus amusant quand on s'amuse à deux ça se bataille en ce peu il ne faut pas faire de bêtises non plus le but ce n'est pas de les casser c'est les toutes premières ça manque peut-être un petit peu de couple en troisième c'est une super auto en trois elle manque un petit peu de de loup et on va essayer de suivre un collègue il a l'air de bien se débrouiller et elle glisse un poil comme ça et là c'est notre dernier tour il y avait quand même de quoi bien s'amuser il y a quand même de quoi prendre du plaisir très très sympa cette Alpine franchement un régal sensation à chaud voiture hyper maniable hyper légère on le ressent au freinage la légèreté c'est cool le moteur il est suffisant clairement alors peut-être là quand j'étais en trois un petit peu bas dans les tours en glisse il fallait peut-être tomber un rapport supplémentaire pour pouvoir être au top dans la plage mais sinon lorsqu'on est dans les tours enfin vous avez vu ça réaccélère enfin je n'ai même pas regardé le compteur le petit truc que j'aurais aimé ça aurait été les palettes sur le volant parce que quand on est en virage comme ça pour passer un rapport ça aurait pu être un petit plus mais sinon top de chez top bon on a retrouvé notre amie Clémence je m'accruste ouais c'est un cru comme ça dans les vidéos maintenant je la vois partout partout mais je crois que vous l'aimez bien bon elle est gentille je suis venue te donner un cours de conduite ah d'accord les mains sur le volant très bien tu as des palettes effectivement tu remarqueras mais Clément je ne vois rien ouais il y a un problème c'est vous en fait la place du rétro vous nous voyez là donc on commence comme d'habitude en ville petit bout de petites routes tout ça on va voir et ensuite on finit sur circuit où ça va être très très marrant vous allez voir il y a des petits pistes des petits machins ça va être rigolo ouais ça va être sympa ouais bon alors Alpine comme d'habitude au final on garde tout l'intérieur d'une Alpine de base volant comme une S en fait on peut la considérer un petit peu comme une S mais un petit peu plus radicale encore plus plus parce que là pas de rétro enfin du carbone là on est dans un environnement ça va ? oui c'est vrai il est harnais t'es ficelé ? ah bah là normalement on n'est pas censé bouger parce que là tu vois je n'ai pas trop bien serré parce que pour le confort et surtout ce que je savais pas c'est que ça pèse beaucoup moins lourd qu'un système de ceinture normal et que c'est pour ça qu'il y a ça carrément alors hey premier test du gros dodan on n'a pas de lift ça passe ça passe je le dodan quand même parce qu'elle n'est pas autant mais encore l'Alpine c'est ça qui est cool c'est que c'est une voiture qui est faite pour passer partout ils ont quand même gardé cette philosophie de voilà ça passe partout c'est moins haut qu'une A110 de base parce que A110 sans le pack aéros tout ça du truc j'ai l'impression que c'est un 4x4 non vraiment on peut marseiller quand même je te jure je passe en dessous on fera un test tu passes en dessous ? ouais ça te rase le nez quoi bah oui merci merci pour mon premier je rigole une A110 S++ A110 S++ voilà plus radical plus raide mais en vrai même sur les dodanes moi ça me gêne pas ils sont cool les dodanes ici c'est pas certain de la France où c'est tac tac ouais et puis en fait le fait que ce soit raide très honnêtement sur ce genre de voiture on s'en fout on veut que ce soit raide oui c'est ça moi c'est à l'époque j'avais essayé une Alpine A110 de base je voulais m'en acheter une et quand je suis allé faire le test le mec m'a dit voilà il y a un dodan viens on passe à 50 km heure je l'ai regardé la dernière pourquoi ? en fait c'était super cool pour quelqu'un qui veut s'en servir très souvent ou vraiment se faire des balades avoir une vraie j'étais mais très polyvalente parce qu'en vrai ça peut être une voiture tous les jours moi j'en vois plein à Paris ah mais bien sûr c'est la voiture de tous les jours donc dans ces conditions ouais mais là par exemple on voit que la route est un petit peu abîmée et autres moi j'aime ça trader j'aime que ma direction elle soit vive précise et j'avais trouvé aussi sur les premières la direction trop assistée ouais mais celle-là est plus radicale c'est vraiment ça à tous les niveaux et moi moi je trouve ça parfait en fait pour une alpine et ce côté sportif c'est le dosage qu'on veut je suis d'accord mais tu vois moi enfin là moi ça me choque pas du tout non non mais il faut encore si t'as été en C5X et que t'as cette raideur c'est inacceptable effectivement et si t'as au contraire les suspensions de la C5X là-dessus t'es dégoûté ce serait dommage donc en fait c'est tout dépend de la philosophie de la voiture là si ça se veut vraiment sportif tout ce qui va avec c'est clair là je suis en 7ème 90 kmh 2000 tours en vrai c'est il se passe rien bah non mais c'est cool quoi c'est 120 ici là je suis en mode normal donc là je peux accélérer un petit peu on arrive à 120 assez facilement toujours le même moteur à l'arrière comme dans toutes les avenues que t'entends quand t'accélères c'est très bon qui fend la musique tu sais la petite décharge turbo ouais j'aime bien le pfff le petit pfff et là je suis en mode normal ensuite on peut passer en mode sport il y a 3 modes le mode sport qui donne un petit peu plus ça le retour d'échauffement ça j'adore c'est vrai que ça 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 te fait du petit papillon dans le ventre et on s'emballe pas parce qu'il y a des radars et toi tu choisis bien ton endroit mais c'est hyper agréable enfin ça je trouve ça très cool on peut passer en manuel dès qu'on tire les palettes ou sinon quand le D est en bleu on est en palette et quand le D est en blanc on est en automatique on va laisser en auto et en mode sport c'est pareil la voiture c'est se débrouiller alors là il n'y a personne derrière nous si je ralentis elle tombe ses rapports et elle se met sur le bon régime donc là en droite alors niveau angle mort là on a un angle de 180 degrés qui est mort hop alors premier rond-point on se fait un petit test au rond-point tout de suite ça y est c'est parti allez alors comme on peut le voir on se prend quelques petits jets ça tient bien ça s'ouvir un poil donc l'alpine il y avait le monsieur là allez on refait un petit tour ça s'ouvir un poil parce que le moteur est à l'arrière donc il faut savoir qu'avec une alpine pour garder du train avant on garde un petit peu le frein jusqu'à ce qu'on ait besoin ce qu'on n'ait plus besoin de frein oh pardon non c'est là oh là 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 mais changez moi de pilote donc c'est celle-là ça tournait trop donc pour bien garder du train avant sur cette voiture on reste en appui sur les freins jusqu'à la corde pour ne pas justement en sous-virer c'est pareil on ne réaccélère pas avec les roues braquées parce que comme le moteur à l'arrière c'est d'une propulsion sinon on va faire du tout droit donc on verra ça sur circuit vous allez voir et en plus elle pivote super super bien lorsqu'on est sur les freins et ça l'amène à avoir vraiment un comportement joueur et on peut même la mettre en travers c'est plutôt fun et même quand on a mode normal on a le start and stop oui oui c'est vrai perso je ne sais pas que vous êtes team start and stop ou pas moi je suis team start and stop parce que je n'aime pas dans les bouchons consommer de la chance je suis d'accord et puis maintenant ils sont au plus fin il y a une époque les premiers effectivement tu avais l'impression que tu avais calé maintenant c'est plus pareil on peut aller s'en serrer rapidement en plus c'est cool ça effectivement il faut aller vite se prendre un PV plus vite plus vite mais voilà au final moi j'aime bien c'est très agréable peut-être un petit manque d'accoudoir de ce côté là c'est les vrais sièges baquets on n'est pas du tout sur la philosophie cruising effectivement mais on peut quand même cruiser et je me remets en mode normal et j'ai même mon régulateur je peux creuser au régulateur bon Clémence nous sommes arrivés sur des petites routes qui ont l'air assez sympathiques donc l'idéal une pression sur ce bouton bien entendu qu'est-ce que c'est ce bouton c'est le bouton du mode sport donc le mode sport si vous y allez tranquille la voiture va rester un peu plus sage on a un répondant différent à l'accélérateur la boîte de vitesse est calibrée différemment et on sent que ça c'est sympa alors la direction est vraiment précise l'avantage c'est qu'on a une voiture légère pareil sur les freinages on sent que ça s'arrête très vite très bien ça j'adore ouais moi aussi et au niveau de l'accélération c'est suffisant clairement donc on sent qu'on a quand même un petit moteur mais comme on a une voiture légère franchement les accélérations sont présentes ça marche le bien même je vais resserrer mes harnais moi en virage on a de la chance là il fait beau il fait chaud franchement avec gros freinage on sent que ça y va on garde les freins on garde les freins on garde les freins comme ça on garde du train avant et en vrai c'est plutôt plaisant ouais et c'est d'une facilité en plus en fait c'est ça le plus déconcertant c'est que cette voiture elle est d'une facilité même quand on va vite elle va freiner rapidement puisqu'elle est très légère et on se fait pas peur c'est pas ultra coupleux donc l'arrière va pas partir n'importe comment comme certaines grosses voitures et souvent quand on a des gros six cylindres V8, V10 propulsion on appuie l'arrière il va avoir tendance vraiment à partir alors que là on sent que c'est accroché au sol c'est ça on regarde le SP et tout connecté là bien sûr on sent que la voiture est quand même plutôt sécuritaire même un passager parce qu'honnêtement me faire conduire c'est pas mon délire dans ce genre de phase dynamique mais tu vois les oiseaux il y a sur un bon freinage ça freine plutôt bien ouais ça freine encore là c'était un petit peu abrasé non pas abrasé mais il y a un petit peu de terre tu vois il y a de l'éthème non mais c'est un petit peu sablonneux vrai voiture plaisir il y a tout ce temps qu'on a besoin alors on a ça non on ne va pas sauter d'étape clémane quand on tire les deux palettes ici on a le launch control oh non s'il te plaît et cette voiture est donnée pour 3 secondes mais à fond avec un petit peu chaud tu connais la procédure pied sur le frein pied à fond sur les gaz oh non s'il te plaît oh non s'il te plaît allez allez j'ai fait des progrès j'ai fait des progrès en launch control je n'ai pas eu de vertige easy clément je t'ai dit je vais te former non c'est vraiment sur les supercars en fait que je ne supporte pas 3 secondes 3 secondes c'est quand même bluffant ouais ouais c'est pas toutes les voitures qui vont 3 secondes 9 ouais mais ça ne m'a rien fait bravo tu commences à supporter non c'est en dessous de 3 secondes que je ne supporte pas bon est-ce qu'on lui fait faire encore d'autres launch control non 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 c'est bon on ne va pas que ça gère non plus bon point trop d'infos ça c'est plus grave on se reprend un petit peu de plaisir et de vitesse mais on voit que c'est vraiment sain comme voiture quoi en tout cas avec toutes les aides là comme on le voit moi je sais que la voiture me fait vraiment pas peur sur les freins j'ai totalement confiance le but c'est on est sur route on n'est pas sur circuit on aura le circuit après on peut voir que la suspension réagit super bien elle est ferme mais juste ce qu'il faut sur le changement d'angle t'as vu franchement elle reste bien à plat et c'est hyper simple j'aime bien le gros freinage en dégressif tu passes bien là franchement j'adore c'est quand même hyper plaisant et d'une facilité je suis d'accord et même en passager une fois encore je déteste être conduit comme ça en passager on sent que c'est stable et elle donne confiance c'est une très bonne auto le dernier mode c'est le mode track lorsqu'on reste appuyé ici et là je passe en full manuel c'est moi et moi-même ça déconnecte l'ESP un petit peu il y a quand même un garde-fou pour les excès d'optimisme oui tout que ça on va éviter ça du coup parce qu'on va sur circuit juste après ça c'est quand on arrive quasiment à la tonne rouge pour prévenir qu'il faut passer le rapport il y a toujours les petits pop-up tu as senti c'est à coup le passage de rapport c'est beaucoup plus brutal et on sent que la voiture elle en va un peu plus et ça déconnecte un peu l'ESP également alors là ça accroche vraiment bien si tu pouvais ne pas aller le chercher une voiture on sent que ça peut glisser un petit peu